Donc on va continuer sur un sujet qui représente aussi un gros sujet pour la qualité de vie des patients qui est celui de l'assurance emprunteur, c'est à dire pour un patient qui devient jeune adulte qui a besoin d'emprunter, qui a un dossier médical qui peut être parfois lourd, comment peut-il faire finalement pour pouvoir emprunter là où on lui renvoie sa maladie, qu'est-ce que l'on peut faire pour que le handicap soit pas à nouveau une incompréhension du fait que même si on a une maladie chronique ça n'empêche pas d'avoir une vie qui nécessite d'emprunter pour s'acheter son appartement, pour s'acheter etc. Donc je vais passer la parole à M. Tanguy Nagafaouna, excusez-moi M. Tanguy si je défends votre nom, Tabissi, pour son exposé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Tanguy Nagafaouna Tabissi, juriste et écoutant référent sur la ligne Santé Info-Droit. Je suis désolé, malgré les tests, ma caméra n'est pas fonctionnel. Donc sur Zoom, du coup, vous ne pourrez pas me voir, mais vous aurez les diapos sans aucun problème. Donc je disais, je suis Tanguy Nagafaouna Tabissi, juriste et écoutant sur Santé Info-Droit. Et Santé Info-Droit, c'est la ligne d'information juridique de France Asso Santé. France Asso Santé, donc c'est un collectif d'associations qui réunissent donc un certain nombre de structures qui militent pour les droits des malades, telles que plusieurs associations de maladies chroniques que vous connaissez, la Ligue et autres, et notamment l'Alliance Maladie-Rat. Donc Santé Info-Droit, c'est la ligne d'information juridique. Notre vocation, donc, c'est de répondre à toutes les questions juridiques en lien avec la santé. Donc c'est très, très large, mais parmi les questions juridiques auxquelles on répond, on répond aussi aux questions en lien avec l'accès à l'assurance et particulièrement à l'accès à l'assurance emprunteur. Cette ligne s'adresse aux usagers. D'une part, que vous êtes tous, que nous sommes tous, vous savez que toute personne bien portante est un malade qui s'ignore, donc on est tous potentiellement des usagers du système de santé. Elle s'adresse également aux intervenants sociaux et associatifs, que certains d'entre vous sont probablement, aux représentants des usagers du système de santé. Les représentants des usagers, ce sont des associatifs qui siègent au sein des structures telles que les hôpitaux. Et notre rôle à France Asso-Santé, c'est aussi de former ces représentants des usagers. Et à Santé Info-Droit, c'est de les informer lorsqu'ils ont des questions par rapport à leur pratique au sein des structures. Et les professionnels également nous sollicitent régulièrement sur des questions qui relèvent des droits des malades. On ne répond pas à un professionnel qui se pose des questions, qui s'interroge sur sa pratique professionnelle à lui, par exemple, est-ce qu'il y a le droit de faire telle ou telle chose, d'avoir telle ou telle pratique. Mais dès lors qu'ils se posent une question qui concerne un usager, et bien, et qui concerne particulièrement même un droit des usagers, et bien notre ligne peut lui répondre. C'est un service qui est gratuit, donc, et sans condition d'adhésion, c'est-à-dire que n'importe qui peut nous solliciter sans aucun problème. Comment fonctionne la ligne de petites informations un peu administratives ou d'organisation ? On est ouvert tous les après-midi, de 14h à 18h. Et le mardi et le jeudi, on est ouvert jusqu'à 20h. C'est-à-dire que tous les après-midi, on est accessible. Vous pouvez nous joindre par téléphone, plutôt. Le numéro est là. Vous aurez les diapos et vous aurez l'occasion de la possibilité de vous y reporter. Et vous pouvez aussi nous joindre par mail. Il y a deux moyens de nous joindre par mail. Le premier, c'est le lien que je viens d'indiquer ici sur la diapo. Et ce lien-là vous permet d'aller vers le formulaire de France Asso Santé. Et l'intérêt de ce formulaire, c'est pour nous récupérer quelques informations statistiques anonymes, tels que l'âge, département et autres, et Santé Info Droit, donc, qui est notre adresse mail directe. Juste un point pour préciser quelle est la différence entre le mail et le téléphone. Je pense qu'il faut privilégier le téléphone lorsque vous avez besoin d'une réponse rapide, d'une réponse un peu à chaud sur votre sujet, sur votre problématique. Dans le sujet qui nous intéresse, voilà, vous avez fait une demande de prêt immobilier. La banque vous a dit oui, vous avez déjà commencé à signer le compromis de vente. Et au moment où vous faites la demande d'assurance, l'assurance revient négative et vous comprenez que ça va retarder tous les délais. Et bien là, vous ne voulez pas attendre le délai de réponse par mail et vous préférez nous appeler par téléphone pour avoir une réponse assez rapide. Ça, c'est les situations un peu à chaud où on nous sollicite par téléphone. L'intérêt du mail, je pense qu'il est doux, il est non. C'est surtout pour les personnes qui vont avoir besoin d'informations qu'ils vont pouvoir capter et garder et s'approprier par la suite. Je prends l'exemple dans le cas d'un recours. Tout à l'heure, on parlait de la NDPH, juste avant moi. Et bien, si vous souhaitez contester une décision de la NDPH et que vous souhaitez comprendre le dispositif et notamment avoir les textes sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour contester cette décision qui refuse de vous accorder une aide, une AVS, comme disait madame tout à l'heure, ou une aide quelconque, une aide sociale quelconque, eh bien, si vous vous avez passé au téléphone, vous allez gribouiller sur un papier, noter sur un papier et il y a un risque de déperdition d'informations. Alors que par mail, vous aurez les informations dans un document que vous pourrez utiliser plus facilement par la suite. Et donc, n'hésitez pas à passer par le mail si vous êtes dans le cadre d'un recours. Et si vous avez besoin d'informations à froid, notre délai de réponse est de huit jours. En moyenne, on répond dans les quatre jours. Juste quelques données statistiques pour vous permettre de comprendre un peu le volume de l'activité. Santé Info-Droit, c'est près de 9000 sollicitations, enfin plus de 8000 sollicitations par an, 7245 appels et 1718 courriels traités par une équipe d'avocats et de juristes, tous spécialisés en droits de la santé, mais compétents sur des domaines qui sont un peu plus larges. D'accord. Une petite diapo qui n'est pas très claire, je m'en rends compte, mais qui permet de voir un peu les sujets qu'on aborde particulièrement sur la ligne. Le thème sur lequel on est le plus sollicité, c'est les accidents médicaux. Mais à côté de ça, on nous sollicite aussi sur d'autres sujets en lien avec les droits des malades et les questions en lien avec ARAS et l'accès à l'assurance. Eh bien, c'est le sujet sur lequel on est sollicité en quatrième position. Vous voyez que c'est quand même assez important. Et je précise que pour les personnes qui ont des maladies rares, le thème en lien avec l'accès à l'assurance et ARAS arrive en première position. Ce qui s'explique par le fait que la maladie rares est un contexte dans lequel les usagers ou les patients ont du mal à obtenir la reconnaissance de leur pathologie du fait de l'ignorance bien souvent de certains professionnels de santé. Et en matière d'assurance, c'est du fait de la frilosité des compagnies d'assurance qui ne veulent pas prendre de risque dès lors qu'elles ignorent les tenants et les aboutissants de la pathologie. Mais on est quand même pas mal sollicité sur ce sujet-là. Donc, voilà quelques informations introductives pour vous permettre de comprendre un peu le cadre dans lequel j'interviens. Et maintenant, je vais passer de manière un peu plus directe, plus précise au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'accès aux prêts et à l'assurance emprunteurs des personnes en situation de risques aggravés de santé. Et c'est la convention, on va beaucoup parler de la convention ARAS, assurée et empruntée avec des risques aggravés de santé. D'abord, la première chose qu'il faut dire par rapport à ARAS, c'est la question de la discrimination. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent en nous expliquant qu'ils considèrent que ce qui leur arrive quand on leur refuse l'accès à l'assurance du fait de leur pathologie, c'est une double peine. C'est-à-dire qu'ils se battent contre la maladie au quotidien et qu'ensuite ils doivent faire face à des difficultés vis-à-vis de l'assurance et vis-à-vis de l'accès à la propriété. Parce que quand vous n'avez pas d'assurance, c'est plus difficile d'accéder à l'emprunt. Et si vous n'accédez pas à l'emprunt, vous avez des difficultés d'accéder à la propriété. Ça, c'est une problématique qui est véritable et qui est partagée par beaucoup d'usagers, de patients qui nous sollicitent. Et on la comprend très bien. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la discrimination, effectivement, c'est quelque chose qui est interdit par la loi. Je mettais le texte ici qui dit que toute distinction au opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur état de santé est interdite et est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Cependant, il y a une exception dans la loi. Et cette exception, c'est l'assurance. Pourquoi est-ce que l'assurance constitue une exception à l'accès, enfin, à la possibilité de discriminer ? C'est parce que le principe même de l'assurance, c'est d'intervenir et notamment de l'assurance emprunteur, c'est d'intervenir dans l'hypothèse où la personne assurée n'est pas en mesure de faire face à ses obligations pour lesquelles elle est assurée. Et donc, en l'occurrence, une personne qui souhaite acheter un bien inoublié, eh bien, elle va voir le banquier, le banquier va regarder sa solvabilité, il va vérifier que cette personne-là a des revenus qui lui permettent de payer ses échéances régulièrement. Et ensuite, dans un second temps, eh bien, il va lui demander une garantie. Comme ça, dans l'hypothèse où cette personne-là n'est plus en mesure de payer son crédit, eh bien, l'assurance va venir compléter. Et l'assurance, elle, elle va vérifier que la probabilité ou que l'aléa n'est pas trop importante et que la probabilité que l'assuré, en tout cas le candidat d'assurance, se retrouve dans une situation où il ne sera pas en mesure de faire face à son prêt n'est pas trop importante. Et c'est une des probabilités la plus importante ou un des aspects les plus importants, c'est la maladie. Et donc, en droit français, on dit que s'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de contrat d'assurance. Je donne souvent cet exemple. Si vous habitez en face d'une forêt et qu'un incendie a démarré au début, à l'autre bout de la forêt et que vous allez courir voir votre assurance, votre assureur pour demander à être assuré, eh bien, l'assureur ne pourra pas accepter parce que ce ne sera pas un contrat d'assurance. La probabilité que le risque se réalise est trop importante. C'est pour ça que la compagnie d'assurance, elle va chercher à vérifier quelle est la probabilité que le risque, donc l'absence de la maladie qui va faire en sorte que le patient ou bien le candidat d'assurance ne soit pas en mesure de travailler et donc de payer son prêt. La maladie qui va avoir pour conséquence qu'il y ait une invalidité et là qui va empêcher un arrêt de travail sur le long terme ou la maladie qui va avoir un impact sur l'espérance de vie et là qui va empêcher la personne de vivre et donc de payer son prêt. Et dès lors qu'on est dans ce cas de figure-là, l'assurance a le droit de discriminer. C'est quelque chose qui est autorisé. Maintenant, bien que la discrimination soit autorisée, là je vous ai mis des petits témoignages pour vous montrer les situations pour lesquelles on nous sollicite, vous pourrez les reprendre par la suite, mais bien que ce soit interdit, eh bien la loi autorise, la loi autorise à discriminer de ce point de vue. Maintenant, la convention ARS est intervenue pour limiter les possibilités ou limiter ou favoriser plutôt l'accès à l'assurance des personnes qui sont en risque aggravée. C'est ça plutôt l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont malades effectivement, mais dans le risque que les conséquences de la maladie ne vont pas avoir un impact plus important que le reste de la population sur leur capacité à travailler, sur leur capacité à payer leur crédit et donc sur le risque à ce qu'il y ait un sinistre assurantiel. Ça, c'est un cas effectivement et le problème, c'est que beaucoup d'assureurs, eux, dès qu'ils voyaient une maladie, au départ, eh bien ils refusaient d'assurer sans tenir compte de la réalité de la maladie et de l'impact de la maladie sur le risque de… sur la capacité du malade ou plutôt du candidat à travailler. Et donc cette convention, elle est venue pour favoriser. Comment elle le fait ? D'abord, elle définit ce que c'est qu'un risque aggravé et le risque aggravé, c'est les personnes malades ou ayant été malades qui présentent un risque de morbidité ou de décès supérieur à celui de la population de référence. C'est-à-dire que si on prend un jeune, vous avez donné tout à l'heure l'exemple d'un jeune, un jeune qui a 25 ans, qui vient et qui va à un homme, tel âge, tel poids et qui va acheter avec telle maladie, est-ce que son risque de morbidité et donc de ne pas pouvoir payer son crédit est plus important que la même population du même âge ? Et si c'est plus important et dans quelle proportion ? Est-ce que c'est beaucoup plus important, moyennement plus important ? Donc, ça, c'est le premier rapport de la convention. Elle définit avec le but de dire que ces personnes-là, elles vont bénéficier d'un système qui va être plus favorable ou en tout cas, qui va essayer de favoriser l'accès à l'assurance. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans ce dispositif ? Première chose, c'est pour les prêts immobiliers et les prêts à usage professionnel, eh bien, il y a un niveau d'étude du dossier supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir une compagnie d'assurance, la compagnie, elle étudie le dossier au premier niveau. Après, si la compagnie considère qu'elle ne peut pas assurer, elle envoie au deuxième niveau de la convention AERAS, qui est un réassureur. Et ce n'est que si le dossier ne passe pas au deuxième niveau que là, on va étudier la possibilité de passer à un troisième niveau. Et donc, à chaque fois, on fait une étude plus poussée du dossier. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle un pool d'assureurs qui va choisir de prendre le risque d'assurer la personne. D'accord ? C'est-à-dire qu'au lieu que le risque soit pris en charge par une seule compagnie qui assumerait, par exemple, un bien, on va dire, en Ile-de-France à 200 000 euros. Dans ce cadre, la compagnie d'assurance, le risque qu'elle porte les 200 000, là, l'idée, ce serait de partager entre plusieurs compagnies pour que le risque auquel elle s'expose et la somme à laquelle elle s'expose soit moins importante, moins importante, la somme. Et dès lors qu'elle est moins importante, ça va faciliter l'accès à l'assurance pour les candidats qui sont malades. Ensuite, les prêts à la consommation, également, peuvent être pris en charge. Dans le cadre de la convention AERAS, il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions. L'encours limité à 7 000 euros, durée de remboursement inférieure ou égale à 4 ans, et que la personne soit âgée de 50 ans ou plus au jour de la demande. Pour bénéficier, donc, de cette assurance, la première chose qui est faite systématiquement, c'est de soumettre le candidat à un questionnaire de santé ou un examen médical, d'accord ? Donc, le candidat à l'assurance va se rapprocher de sa compagnie, et la compagnie va lui donner un premier questionnaire dans lequel elle pose des questions sur sa manière de vivre, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle boit, quel est son IMC, est-ce que la personne a été en aidée, est-ce qu'elle a été opérée ? Et dès lors que la personne clique ou coche une réponse à une de ces questions, eh bien, elle se mise à un questionnaire plus poussé. Et il y a une chose qui est interdite, il est interdit de soumettre le candidat à l'assurance et notamment de lui poser une question relative aux tests génétiques et à leurs résultats. Ça, c'est un élément qui est important. Et de tenir compte des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques d'un candidat à l'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les éléments liés à la génétique ne sont pas pris en compte s'ils ne se sont pas manifestés. Imaginons que vous avez un gène dont on sait qu'il a une maladie génétique, en tout cas qu'il est porteur d'un gène qui peut donner lieu à une maladie. Tant que le gène ne s'est pas manifesté, il n'a pas à le déclarer. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, on ne doit pas lui poser la question. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il ne doit pas le déclarer. Et ensuite, même si la compagnie le découvre, eh bien, elle ne doit pas l'utiliser. La seule situation dans laquelle la compagnie peut tenir compte du risque, c'est quand cette maladie génétique s'est manifestée. C'est-à-dire que la personne a une ALD, est hospitalisée, a eu un arrêt de maladie. D'accord ? Au-delà de ça, les assureurs se sont engagés à limiter leurs questions. Et donc, pour faire en sorte de ne pas poser des questions qui portent sur toute la vie. On ne peut pas vous demander, est-ce que dans votre vie, vous avez été en arrêt de maladie ? Est-ce que dans votre vie, vous avez eu une ALD ? Non, il faut limiter à 10 ans ou à 15 ans. Et enfin, les questionnaires de santé de moins de 6 mois peuvent être utilisés auprès d'autres compagnies. Et cette information est importante parce que le conseil que nous, on donne aux personnes qui nous sollicitent, c'est de se rapprocher d'un maximum de compagnies d'assurance différentes. C'est-à-dire que chaque compagnie d'assurance a sa politique en matière de risque aggravé. Et quand vous vous rapprochez d'une compagnie, elle va étudier le risque, mais vous pourriez vous rapprocher d'une autre compagnie, soumettre votre questionnaire médical et pour le même dossier, la même situation, avoir une offre qui soit différente. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'autres compagnies. Après, il y a un droit à l'oubli, mais là, c'est plus pour les personnes qui ont des infections cancéreuses et aussi pour d'autres pathologies comme l'hépatite C qui a été prise en compte récemment. Je vous le donne juste pour info, mais ça ne nous concerne pas directement pour les personnes qui ont des maladies rares. Délai traitement du dossier, c'est environ 5 semaines. En tout cas, il ne doit pas excéder les 5 semaines. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Quand vous allez faire la demande, parce que quand vous sollicitez, bien souvent, les gens vont voir la banque et donc ont l'offre de l'assurance, alors qu'ils sont déjà engagés dans le processus d'acquisition. C'est-à-dire que parfois, ils ont déjà signé un compromis de vente. Or, quand on signe un compromis de vente, il y a des délais. Et le fait qu'il y ait ces délais-là, le fait qu'il y ait une pathologie, ça peut augmenter considérablement les délais de traitement du dossier. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper au maximum. Et la Convention AERAS permet aux candidats d'assurance de se rapprocher et de demander aux assurances un devis, alors même qu'ils ne sont pas encore engagés dans le processus d'acquisition. Les garanties courantes, les risques qui sont couverts, donc c'est le risque des décès, bien souvent. PTIA, donc c'est la perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire au total de travail, ITT. Et puis après, vous avez dans la Convention AERAS, une garantie invalidité spécifique. Elle est plus restrictive dans sa définition de la garantie standard. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les compagnies d'assurance sont assez frileuses, comme je le disais, et il est assez rare qu'elles octroient une garantie invalidité aux personnes qui sont en risque aggravée. Donc l'invalidité, c'est quoi ? C'est quand votre état de santé ne vous permet pas de travailler sur le long terme. Eh bien, l'assurance paiera le crédit à votre place. Et donc, ce qui a été créé dans le cadre de la Convention AERAS, c'est une garantie d'invalidité spécifique qui, pour les personnes qui sont assez gravement malades, eh bien, qu'elles puissent quand même accéder à l'emprunt et accéder à l'assurance. Et la banque, la compagnie d'assurance, pardon, elle, elle est obligée d'étudier la possibilité d'octroyer cette garantie d'invalidité spécifique. Elle ne peut pas souscrire, enfin, elle ne peut pas étudier, elle ne peut pas faire une offre sans avoir étudié cette possibilité. Ensuite, donc, la délégation d'assurance, c'est ce que je vous expliquais. Quand je vous disais que vous avez la possibilité de vous rapprocher de plusieurs compagnies différentes, l'idée qui est derrière, quelle est-elle ? C'est-à-dire que dans le cadre de la délégation d'assurance et de ce qu'on appelle la délégation, vous n'êtes plus lié uniquement à l'assurance qui vous est proposée par la banque. Et ça, c'est assez important parce que les banques, bien souvent, elles ont leur compagnie. Et comme elles ont des compagnies qui ont un volume assez important et qui ont déjà pas mal de clients qui sont en bonne santé, elles ne veulent pas s'embêter avec des projets qui sont plus à risque. Et donc, quand vous passez par l'assurance de la banque, on a remarqué, par notre expérience, mais nous, on a un biais parce que c'est souvent les personnes malades qui nous appellent, mais on a remarqué que les assurances de banque ne sont pas celles qui assurent le plus des personnes qui sont dans des cas un peu atypiques. Et c'est pour ça que l'intérêt de la délégation et de la délégation, c'est de vous permettre d'aller voir d'autres compagnies. Ensuite, un autre point, quand vous vous rendez compte que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ce matin, ne fonctionne pas en matière d'assurance, vous pouvez vous rapprocher de la cellule de médiation, la commission de médiation dans l'ARAS et la commission de médiation dans l'ARAS va vérifier que la compagnie d'assurance et la banque ont bien respecté la convention ARAS. Maintenant, un point que je voulais dire, aborder pour terminer, avant les questions, bien sûr, la convention ARAS, ce n'est pas un système qui est parfait parce qu'aujourd'hui, tout le monde, malgré cette convention, toutes les personnes qui sont malades n'accèdent pas à l'assurance, ne trouvent pas de solution d'assurance. C'est un dispositif qui améliore, mais qui ne pose pas une obligation de résultat. Et notre rôle à nous, en tant qu'association de malades, c'est de militer, d'être dans les commissions pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration et de prendre en compte la réalité de la pathologie. Et quand je me déplace dans les filières, bien souvent, et que j'échange avec les médecins, je leur dis qu'ils ont un rôle à jouer dans ce processus. Pourquoi ? Parce que le questionnaire de santé du candidat à l'assurance, il est soumis au médecin-conseil de l'assurance. Le médecin-conseil de l'assurance, lui, il ne connaît pas forcément la pathologie. Lui, il est habitué à recevoir des personnes, soit qui sont en surpoids, soit qui ont du diabète, soit qui ont des maladies chroniques, j'ai envie de dire classiques, malheureusement. Dès lors qu'il voit un dossier avec une maladie rare, ça va demander pour lui plus d'efforts de maîtriser la pathologie et de voir si cette affection-là est plus à risque que les autres. Est-ce que dans cette affection, est-ce que les personnes qui ont cette affection vont se retrouver dans une situation où est-ce que la probabilité que ces personnes-là se retrouvent dans une situation où elles ne pourront pas faire face aux échéances de leur près, est-ce que cette probabilité est plus importante que pour le reste de la population ? Et un médecin qui n'est pas familier de la pathologie, il ne va pas réussir à évaluer. Et dans la mesure où il n'arrive pas à évaluer, il ne prend pas de risque. Parce que l'assurance, c'est la gestion du risque. Et quand c'est flou, il n'accorde pas le bénéfice du doute, c'est justement tout l'inverse. Quand ils voient qu'il y a un problème ou qu'ils ont un doute, ils préfèrent ne pas assurer. Le doute égale non-assurance. Et donc, ce qu'il faut privilégier pour un médecin de malade, c'est que lui puisse apporter au médecin, il n'y a pas de problème de secret médical, parce que c'est un médecin qui s'adresse à un autre médecin avec l'accord du malade, qu'il puisse adresser au médecin conseil de l'assurance toutes les informations qui lui permettraient de se faire un avis exact, une idée précise de la pathologie et notamment en termes de probabilité que la personne soit défaillante ou pas. Et donc, ça, c'est vraiment assez fondamental. Et je pense que c'est un message qu'il faut diffuser auprès des filières et auprès des médecins des filières. Je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. J'espère ne pas avoir pris trop de temps. Merci, M. Gaffamna Tabissi. Merci. Vous avez été très clair. C'était une grosse demande de patients. pour des patients ou des parents de patients qui voient leur enfant ayant une maladie pas toujours génétique acquise, qui apparaît stabilisée et guérie et qui a des problèmes après parce qu'on renvoie la maladie à chaque fois qui a eu lieu sans tenir compte de la bonne évolution chez ce patient et puis ceux pour lesquels il y a une évolution un petit peu moins satisfaisante qui ont quand même le droit d'avoir toutes les possibilités qui leur soient données. Alors, je pense que là, il n'y aura pas trop le temps de beaucoup de questions. Si vous en êtes d'accord, mais je crois que c'est le cas, on met de toute façon toutes les interventions sur le site de la filière de manière à ce qu'on soit bien accessible par tous ceux qui pourront en avoir directement besoin. Et c'est vrai pour toutes les autres interventions. Je le dis là pour l'ensemble des personnes qui participent à cette journée. Dans les justes questions par chat qu'il y avait, mais je pense que ces personnes d'association vous contacteront directement aussi, c'est qu'il y a un problème d'adhésion, semble-t-il, de facilité d'adhésion. Là, à France, assoce santé par certaines associations. Donc là, je pense qu'ils se mettront directement en contact avec vous pour voir un petit peu où ça a bloqué, comment faire. En tous les cas, je crois qu'on est très heureux d'avoir vos coordonnées pour avoir ce soutien-là, pouvoir poser les questions et puis répondre à nos plus jeunes qui grandissent dans la transition. Parce que c'est eux surtout qui ont posé ces questions-là aussi, dans l'inquiétude, avoir un soutien avec des personnes mieux informées que nous le sommes tous. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Et pour les questions d'adhésion, il faut appeler le secrétariat. Nous, on est à l'une juridique. Je ne connais pas du tout le processus d'adhésion des associations à France Assoce Santé. mais il faut appeler l'accueil et on les orientera sans aucun problème. Et effectivement, c'est notre rôle, le numéro de téléphone est là et vraiment d'accompagner toutes les personnes, d'informer au maximum toutes les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés. On est là pour ça. Alors maintenant, on a votre nom, votre numéro de téléphone. On vient de vous appeler hier. Je ne sais pas si ça vient pour vous ou pas, mais en tous les cas, vous faites partie maintenant de notre caravane et on ne vous lâchera pas. Merci. Avec plaisir. Nous, je fais le tour des filières et c'est avec plaisir qu'on dispense de l'information. Merci mille fois. Merci. Merci.